Il n'y est pas tout le monde ? Bonjour, bonjour ! Alors, je vous invite à me suivre sur la réflexion. On regarde un sujet qui traite des sciences intégrées, des neurosciences cognitives, et justement, en quoi la complexité humaine et la diversité humaine pourraient offrir un potentiel créatif infini ? Point d'interrogation. Alors, pourquoi je traite ce sujet ? Parce qu'actuellement, on fait un constat. Le constat suivant, c'est que je constate que de nombreuses personnes ont des activités salariées, mais commencent à développer des activités complémentaires. Alors, soit pour satisfaire un besoin de revenu complémentaire, mais bien souvent aussi, je constate de nombreuses passions, et le fait que de nombreuses personnes, en fait, ressentent le besoin, justement, d'exprimer leur côté créatif. Alors, moi, je dirais que l'opportunité que je vois à tout ça, elle est majeure, puisque si chacun, par sa diversité et sa complexité, exprime par lui-même un potentiel créatif, je pense que la valeur ajoutée collective à terme peut être très, très intéressante. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a de réelles opportunités, il y a de réelles forces, il y a de vrais avantages, justement, à voir tout à chacun exprimer son côté créatif. Et je pense que ça concourt à une fonction qui est importante, qui est celle de se respecter soi-même et d'exprimer son besoin de retour à l'équilibre. Moi, ce que je dirais, c'est un peu une approche par homéostasie systémique. C'est-à-dire que l'homme, actuellement, prend conscience peut-être de son mal-être, ou prend conscience qu'il n'est pas forcément heureux, et pour être heureux, il a identifié des leviers, et parmi les leviers qu'il a pu identifier, il a pu identifier les leviers de la créativité, justement. Et même si cette action est mise en place de manière individuelle, on s'aperçoit qu'une créativité collective est justement source de grandes richesses par sa diversité. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt, n'ayez pas oser la créativité, osez vous accomplir, osez réaliser des passions. Et parfois, une passion peut devenir, à proprement parler, un vrai métier. Donc voilà, quand on exerce une passion, on ne ressent pas, comment je dirais, la pression liée à un travail. On n'a pas l'impression de travailler, on a juste l'impression de répondre à un besoin de créativité, de répondre à un besoin d'exercer une passion. Donc voilà, quand on ne compte pas ses heures, forcément, on approche des cibles beaucoup plus facilement, ou voire même, vous aurez l'opportunité de voir les cibles s'intéresser à vous spontanément. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller à elles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme vous serez épanoui, comme vous serez bien, comme vous réaliserez des passions, eh bien, vous serez dans cette phase d'équilibre. Vous serez, à proprement parler, dans une très bonne phase d'homéostasie systémique. Et du coup, vous avez aiguisé, vous allez aiguisé le regard des autres. Voilà, vous allez également susciter l'envie et la curiosité. Voilà, parce que si vous êtes bien, les gens se poseront la question de savoir comment est-ce qu'eux pourraient être bien comme vous. Donc voilà, il y a un effet domino à la créativité, et votre créativité peut inspirer d'autres créativités. Donc voilà, osez la créativité, osez surtout prendre soin de vous, osez la créativité participative et collaborative. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, essayez d'être créatif également pour les autres. Voilà, si vous êtes capable de susciter la créativité chez les autres, moi je dis que ce n'est pas, mission accomplie, bravo à vous, parce que vous aurez été capable de véhiculer, à mon sens, quelque chose de positif. Et voilà pour moi la réelle opportunité que je vois justement à notre complexité et notre diversité humaine. Pourquoi ? Elle nous offre un potentiel créatif qui est infini. Voilà, et ce potentiel des créatifs, quand il est exprimé, à mon sens, ça permet aux gens de se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Et ça a plein d'incidence sociale. Donc voilà, n'ayez pas, osez être heureux, osez surtout prendre soin de vous. Je vous adore, à bientôt !